Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un problème au niveau de ta vie sociale. Peut-être que c'est au niveau de ta relation de couple, peut-être que c'est au niveau de ton cercle social, de tes amis, peut-être que c'est au niveau de ton boulot, de tes collègues de travail, peut-être que c'est même en général, peut-être que socialement ça ne va pas, peut-être que tu es isolé socialement. Et peut-être aussi que tu as entendu parler de ce concept de l'intelligence sociale. Alors l'intelligence sociale, c'est un concept qui a été développé par Howard Garner et qui fait partie en fait de la théorie des intelligences multiples. Donc il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence linguistique, il y a l'intelligence logique. Et l'intelligence sociale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être intelligent socialement ? C'est la capacité à comprendre les autres et à agir de façon efficace quand on est dans une interaction sociale. Alors bien sûr au niveau de l'intelligence sociale, on ne part pas tous égaux, c'est-à-dire que si tu avais des parents qui étaient intelligents socialement, naturellement tu es devenu intelligent socialement parce que tu les as vus agir en société et donc que tu as pu reproduire ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence sociale, c'est quelque chose qui se développe. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points concrets qui vont te permettre de développer ton intelligence sociale. Simplement avant de commencer, et je crois que c'est important de faire ça, je voudrais simplement que tu t'imagines, que tu te projettes un petit peu si ta vie sociale était une vie sociale qui était épanouie. Alors je ne sais pas ce que tu souhaites socialement, à quel niveau ça se situe, là où tu as tes plus grandes difficultés, mais si tu arrivais à aller au-delà de ces difficultés et que tu arrivais à vivre une vie sociale épanouie, comment ça serait ? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie sociale évidemment, mais dans ton quotidien en général, dans ton épanouissement au quotidien dans ta vie ? Juste prendre ne serait-ce que 10 secondes pour penser à ça et si je fais ça, c'est surtout pour te montrer, c'est surtout pour te stimuler en fait parce que c'est important et ça c'est valable pour absolument n'importe quoi, c'est le fait que quand on veut s'améliorer dans une compétence, quand on veut grandir en tant que personne, ce n'est pas forcément facile, c'est même souvent très très difficile et donc c'est important de se dire ok, pourquoi je fais ça ? Je ne fais pas ça pour rien, je fais ça pour arriver à un mieux et ce mieux concrètement, je peux me l'imaginer, ce mieux concrètement, je peux être dans ma tête et me dire ok, comment ça serait ? Et ressentir la sensation que je ressentirais quand ensuite je vais le transformer en réalité. Le premier point pour améliorer ton intelligence sociale, c'est la compréhension des dynamiques sociales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les dynamiques sociales, ça obéit à des règles exactement comme un langage. Si tu veux, enfin je reprends souvent, souvent cette analogie du langage parce que pour moi c'est la plus, voilà c'est l'analogie qui se rapproche le plus de ça. Si tu veux apprendre un langage, tu dois connaître les règles, tu dois savoir comment conjuguer un verbe, tu dois connaître la place de l'adjectif, tu dois connaître tout un tas de choses qui vont te permettre de structurer ta phrase et qui vont te permettre d'être compréhensible par les autres personnes qui utilisent ce langage quand tu vas l'utiliser. Et c'est la même chose au niveau des dynamiques sociales. C'est-à-dire que les dynamiques sociales, il y a des règles à comprendre, à connaître. Et ensuite, quand tu utilises bien ces règles, tu vas pouvoir être compris par les autres et tu vas pouvoir justement aussi comprendre les autres quand ils vont agir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu ne comprends pas les règles, tu te retrouves un petit peu comme la personne qui ne sait pas parler anglais par exemple et qui se retrouve dans une conversation où tout le monde parle anglais et ou alors tu parles juste un petit peu et de temps en temps, tu vas comprendre un mot mais il ne va rien se passer. C'est exactement la même chose comme une personne qui se retrouve dans un groupe social et qui n'arrive pas à s'intégrer dans la conversation, qui n'arrive pas à prendre part à la conversation et qui regarde un petit peu les autres parler en se disant ben voilà, moi je n'arrive pas véritablement à parler, je n'arrive pas véritablement à m'intégrer mais c'est avant tout un problème de compréhension des dynamiques sociales. Donc le premier point à faire pour augmenter son intelligence sociale, c'est de comprendre les règles des dynamiques sociales. Le deuxième point, c'est d'augmenter son estime de soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté que ce soit pour moi parce que j'étais extrêmement mal à l'aise socialement, j'étais extrêmement isolé socialement, j'étais à des années-lumière de vivre une vie sociale épanouie et que j'ai pu noter chez les gens que je coche, que j'ai pu noter chez les gens qui m'écrivent des emails, que j'ai pu noter à chaque fois ou même quand j'observe tout simplement dans la rue ou dans n'importe quel environnement social, c'est le fait qu'être mal à l'aise socialement, très souvent, ça va de pair avec une basse estime de soi. Donc, il faut aller au-delà de ça et dans ce cas-là, tout est bon à prendre. Moi, je vois des fois des gens qui sont un peu en mode « Ok, je veux m'améliorer socialement, je veux avoir des résultats socialement mais je ne trouve pas ça intéressant de faire attention à son image, je ne trouve pas ça intéressant de faire du sport, je ne trouve pas ça intéressant de faire telle ou telle chose qui pourrait me permettre d'augmenter mon estime de moi. » Moi, je vois les choses sous forme de points et ce qui est pris est pris. Donc, vous devez vraiment être dans cette optique-là. Si je dois aller faire du sport pour augmenter mon estime de soi, si je dois faire cette activité pour augmenter mon estime de soi, si je dois faire cette autre activité pour augmenter mon estime de soi, je prends un maximum de choses, un maximum de choses pour gonfler le plus rapidement possible mon estime de moi-même. N'oubliez jamais, vivre une vie sociale qui n'est pas une vie sociale épanouie et faible estime de soi, ça va en général de paix. Le troisième point, c'est de se fixer des objectifs précis et de mesurer les résultats qu'on va avoir. Alors là, ça peut paraître vraiment très mathématique et on se dit, bon, les dynamiques sociales, est-ce que ça a vraiment besoin d'être aussi mathématique ? Mais oui, effectivement, ça a aussi besoin d'être mathématique, ça a vraiment besoin d'être mathématique parce que quand je me dis, ok, je veux m'améliorer socialement, qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer socialement ? Comment je sais que je me suis amélioré socialement ? À quel moment je peux me dire, oui, tu t'es amélioré socialement, bravo, tu as réussi ? C'est très compliqué. Alors que si je me dis, ok, je veux rencontrer une nouvelle personne, l'intégrer dans mon cercle social, je veux pouvoir voir des collègues de mon boulot en dehors de mon boulot ou alors je veux trouver une relation de couple, tout ça, c'est des choses qui sont mesurables. C'est mesurable. Je peux le mesurer, je peux voir ce que j'ai fait, je peux voir et valider que j'ai avancé. Donc, trouvez-vous des objectifs précis, demandez-vous concrètement, précisément qu'est-ce que vous voulez faire et mesurez aussi vos résultats pour voir que vous avancez. Là, encore une fois, je vais reprendre l'analogie du langage, mais c'est la même chose que si vous voulez apprendre l'anglais. Si vous dites simplement, je veux apprendre l'anglais, bon, c'est vague, c'est vague parce que qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez être capable de lire un livre en anglais ? Vous voulez réussir un examen spécifique en anglais ? Vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un en anglais ? Tout ça n'est pas la même chose. Vous savez, par exemple, il y a des examens de langue, que ce soit en Corée, je crois que c'est le Topic, et au Japon, puisque l'année dernière, j'ai étudié le japonais dans une école, le JLPT, et c'est assez fascinant de voir qu'il y a des gens qui réussissent parce qu'ils savent bien travailler de la bonne façon le JLPT, par exemple, sans être, sans parfois savoir parler japonais. La même chose en Coréen avec le Topic, il y a des gens qui ne savent pas aligner trois, enfin, j'exagère peut-être en disant qu'ils ne savent pas aligner trois mots en Coréen, mais qu'ils ne pourraient pas vraiment avoir une conversation en Coréen. Pourtant, ils peuvent avoir des bien meilleurs résultats à un examen de Coréen que des gens qui sont capables d'avoir une conversation en Coréen. Et ça, c'est parce qu'ils vont se fixer un objectif très précis, ils travaillent sur des choses très précises. Au niveau social, vous ne pouvez pas, c'est pareil, vous ne pouvez pas prendre toutes les choses dans leur globalité, vous devez commencer à vous dire, ok, quel est l'objectif précis que je veux atteindre ? Le quatrième point au niveau social, c'est de gérer la peur. Très important aussi, ça n'a rien à voir concrètement avec le domaine social, on peut avoir peur dans plein d'autres choses, on peut avoir de la pression vraiment, mais quand vous devez aller parler à quelqu'un et que vous ressentez de la pression, ce n'est pas social, c'est-à-dire que ce n'est pas vos capacités sociales, c'est autre chose. Et vous devez apprendre petit à petit à mettre en place des techniques et ça, c'est vraiment au niveau du mindset pour apprendre à gérer votre peur parce que si vous vous laissez manger par votre peur, vous vous laissez vraiment phagocyter par votre peur d'aller vers les autres, vous ne pourrez rien faire et c'est dommage parce que ça n'a rien à voir avec le domaine social. Et enfin, le dernier point, c'est d'intégrer tout ça dans votre quotidien, c'est-à-dire d'intégrer toutes les choses que vous apprenez, toutes les choses que vous voulez mettre en place dans votre quotidien. Moi, c'est ce que j'appelle le concept de la routine sociale pour faire le lien entre les objectifs que je veux atteindre socialement et ma vie pour pas que les deux soient séparés, pour pas que je vive ma vie sans social et qu'à un certain moment, je me dis ok, maintenant, il faut que je devienne une personne sociale. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas à un moment donné je ne suis pas quelqu'un de sociable et à un moment donné je deviens une personne sociale, c'est je suis tout le temps quelqu'un de sociable et donc petit à petit je l'intègre dans ma vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura donné des pistes pour augmenter votre intelligence sociale. Vous voyez que vraiment augmenter son intelligence sociale, c'est différents domaines qu'il faut travailler, vous les travaillez petit à petit et vous allez avoir des résultats. Selon moi, le domaine le plus important, surtout quand on se lance, c'est vraiment la compréhension des dynamiques sociales, la compréhension des règles de base des dynamiques sociales. Si vous voulez aller plus loin à ce sujet-là, j'ai une formation qui s'appelle Dynamique sociale décryptée où je vous explique tout justement où il y a 12 règles que je décrypte avec vous dans cette formation. Donc, quelles sont ces 12 règles, pourquoi elles sont importantes pour votre vie sociale et comment vous pouvez les intégrer dans votre quotidien. Donc, cette formation Dynamique sociale décryptée, vous pouvez la retrouver dans un ensemble de formations que j'ai mis en promotion pour les prochains jours, ça s'appelle la collection vivre une vie sociale pleinement épanouie. Vous allez retrouver différentes formations qui vont vous aider à atteindre vos objectifs sociaux dans différents domaines. C'est vraiment quelque chose où les formations sont vraiment complémentaires. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a le premier lien dans la description, vous aurez tout le programme en détail et notamment donc cette formation Dynamique sociale décryptée, vous aurez les principales règles des dynamiques sociales et vous verrez que quand vous allez voir ces règles, quand vous allez comprendre ces règles, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous faisiez dans votre vie sociale qu'il ne fallait pas faire et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Vous allez aussi pouvoir mieux comprendre comment les gens interagissent avec vous et pourquoi telle personne agit d'une certaine façon avec vous et pourquoi cette personne-là va agir d'une autre façon avec une autre personne, notamment dans les thématiques du respect social. Vous comprendrez mieux aussi des principes comme l'intégration sociale. Si vous voulez aller plus loin, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour, compte.